Assalamu alaykoum, bonjour, on est à Lobinaspa, Tour et Taxi. Je suis avec Youssef Bouranem, un des plus grands champions du monde sportif actuellement. Quatre fois champion du monde et plus de 18 titres de champion de boxe thaïlandaise à son actif. Youssef Bouranem, merci d'avoir accepté mon invitation. Assalamu alaykoum Manel, je t'en prie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Votre parcours est inspirant Youssef, la vie ne vous a pas fait de cadeau. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce à votre détermination. Ça m'intrigue, vous ne cherchez ni les lumières, ni être médiatisés, pourquoi ? Parce que la popularité, elle ne me dérange pas, qu'on te reconnaisse ou qu'on sache qui t'es. Mais ce qui me dérange, c'est plutôt de m'oublier et de penser que je reste un champion, parce qu'un champion, tu ne le reste qu'un petit peu. Tu ne le reste que pendant que tu l'es. Et quand tu ne l'es plus, tu dois donner ta place. Donc c'est pour ça que je ne suis pas amoureux de la lumière, je ne suis pas dans la recherche et dans la complaisance de soi-même. Je ne suis pas dans la recherche et je ne suis pas dans la recherche et je ne suis pas dans la recherche. Dans la recherche et dans la recherche et dans la recherche. Revenons un peu en arrière. Vous avez choisi de faire la boxe thaïlandaise. Pourquoi la boxe ? Il faut avoir un peu de haine et de violence en soi. Pas forcément. En fait, moi, ce que j'avais, j'avais forcément avec un vécu et qu'on a une fibre marocaine quand même. On aime bien Karnadabzou, tu vois. Mais que ce soit avec les coups ou que ce soit avec la bouche, on aime bien se battre. Mais pour revenir vers moi, moi, je ne me considère pas comme forcément un bagarreur. Mais j'ai été confronté à plusieurs fois au duel. Et ça m'a plu. Donc m'a, à base, je joue foot. Donc c'est classique au classique. Car je n'aimais à l'école. Saqdouis est au-djou. Comme chez le m'agrebe, je n'ai pas à l'école. 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 Je n'ai pas de club de Belgique à Brüssel. Je n'ai pas à l'école. Et quand j'ai perdu beaucoup d'arrivée à l'école, je n'ai pas à l'école. Je n'ai pas à l'école. Je n'ai pas perdu. On n'a fait pas le sport. Il y a toujours la faute de quelqu'un. Le défenseur dit que c'est la faute de l'attaquant, l'attaquant dit que c'est la faute du gardien. Dans la boxe, ce qui m'a séduit, c'est qu'il y avait une molécule comme ce sentiment de moi et toi. Je l'ai senti dès le premier jour où je suis rentré dans un club de boxe. Ça m'a amené à la boxe et à continuer à faire ce que j'ai fait. Si on revient un peu en arrière, vous avez perdu votre papa à l'âge de 8 ans, Youssef, et votre maman à l'âge de 18 ans, l'Erhamam. Vous avez pris la responsabilité de votre frère qui avait à peine 13 ans. Parlez-nous un peu de cette épreuve. C'est une épreuve, c'est l'épreuve de la vie, c'est l'épreuve d'une histoire. C'est un peu triste. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai un enfant et je regarde son parcours, je me dis à cet âge-là, il a perdu à cet âge-là. Je compare un peu. C'est vrai que c'est douloureux. Mais avant, je ne comprenais pas. Naturellement, je suis passé par plusieurs sentiments de colère, de remise en question existentielle. Donc de colère et de haine jusqu'à la remise en question existentielle un peu plus tard à l'adolescence. Et j'en ai tiré quand même des bonnes leçons. Et je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'à la fin, quand on tire des leçons, ça peut être quatre ans plein dans ta vie. Donc ce que je sais aujourd'hui sur la vie, je ne voudrais pas revenir en arrière et changer quelque chose parce que peut-être ce sera différent. 17 ans, vous avez quitté la Belgique vers l'inconnu avec votre frère. Non, tout seul d'abord. Tout seul d'abord, racontez-vous. Je partais tout seul d'abord. Tout seul, j'avais fait un peu, pas le tour, mais j'avais boxé un peu dans tous les pays en Europe, en Portugal, en Espagne, en France, en Hollande, en Allemagne, partout en Belgique. Donc en Canadien, j'ai 38 combats. En Canadien, autant de victoires que de combats, donc 38. J'ai fait le premier match nul quand j'avais le 38e combat. Je recherchais quelque chose de réputation un peu plus dure parce que là, j'allais commencer à suivre une routine de boxe en Europe. Donc j'allais devenir un boxeur au niveau européen, mais je ne pensais pas arriver à un niveau mondial. Donc j'ai quand même voulu essayer de passer vers un niveau un peu supérieur, dans un cadre supérieur. Donc la boxe thaïlandaise qui est l'affaïenne, qui est l'affaïenne, qui est l'affaïenne. Vous avez choisi la Thaïlande pour cette raison. Voilà. Et vous avez commencé directement vos entraînements quand vous êtes arrivé là-bas. Oui, parce que je savais où je voulais aller. Il fallait quand même l'adaptation par rapport aux différences de style. Il y a quelques lacunes que les Thaïlandais ont en point fort. Et les Thaïlandais aussi, ils ont quelques lacunes que les Européens ont en point fort. Donc voilà, le temps d'équilibrer tout ça. Six semaines d'entraînement. Et la langue, comment vous avez fait ? J'ai commencé avec les gestes et dans l'observation. C'est très bien. Voilà. Et c'était comme si c'était de mon âge. J'ai passé une adolescence très dans l'introspection. À cet âge, s'entraîner et chercher un revenu pour pouvoir vivre. Comment vous avez trouvé l'équilibre ? J'ai commencé la boxe. Quand j'ai commencé la boxe, quand je suis arrivé là-bas, je suis retourné au niveau zéro. Parce que c'est le niveau des différents. J'ai commencé à gagner 100 euros par combat. Et puis après 150, puis c'est monté. Quatre lacs, quatre lacs, quatre lacs, jusqu'à ce que tu arrives à des très grosses sommes plus tard. À un moment, j'étais blessé. J'avais une blessure à les chiots, par exemple. J'ai fait du cinéma, la figuration dans des clips, la figuration dans des séries télévisées, dans des films de, pas seconde zone, mais de série B avec un peu moins de moyens. Donc j'ai fait une petite carrière d'un an dans le cinéma comme modèle. Actuellement, vous n'êtes pas attiré par le cinéma ? Ou pourquoi pas ? Si, je peux faire du cinéma. Mais ma principale but, ça reste la boxe. Donc j'ai très vite abandonné le cinéma. Parce que je me suis remis de ma blessure. Même avant, ma blessure m'avait inventé cette blessure-là. J'ai déjà commencé à faire des combats. Je refusais des... C'est des petits rôles, hein. Mais après, tu progresses. Et après, un jour, tu tombes sur quelque chose de mieux. Mais bon. Moi, je n'étais pas dans la recherche de la lumière. Et j'étais plus dans le duel, la confrontation. Et le cinéma, c'est de la lumière. Oui, exactement. C'est purement de la lumière, tu vois. Si je vous dis souffrance et sacrifice, que représentent pour vous ces deux mots ? Ça peut être un tremplin. Parce que passer une certaine souffrance parte un certain cap. Dans certains combats, par exemple, quand tu fais des combats très difficiles, très durs, où tu as des gros dommages, où tu souffres, ça peut devenir banal d'amener ton adversaire digne en enfer. Tu vois, tu peux, tu peux y aller, tu vois. Parce que le gars, il... Ça vous arrive... Excusez-moi. Ça vous arrive d'un moment de baisser les bras ? Ben... Tu sais... Tu vois, Tu vois, Tu vois, Tu vois, Tu vois, Tu vois, J'ai envie de rien faire. Mais c'est mon devoir. Donc, comme on a... Comme on est chacun avec un devoir, j'essaie d'avoir la discipline de le faire. Et parfois, mon entourage n'arrive pas. Ben, j'ai l'autodiscipline avec moi-même d'essayer de le faire. Donc, bien sûr, les baisses de foi, ça t'arrive aussi, je pense, non ? Oui, je confirme. Voilà. Donc, rien d'anormal. Vous avez eu quelqu'un qui vous a inspiré dans le monde sportif ou familial, dans votre entourage ? J'ai eu des mentors à certains passages de ma vie. Parfois, il y a eu des mentors qui ne savaient pas qu'ils étaient mes mentors. Donc, des gens d'inspiration. J'ai rencontré au fur et à mesure des personnages charismatiques. Des gens qui te laissent pas indifférent des choses. Donc, oui, 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 ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et ça a été toujours bénéfique parce qu'il faut... C'est pas une opportunité à saisir, mais c'est quelque chose à observer, à en tirer des leçons. Je pense que dans la vie, malgré tout, même si on avance un peu seul, on a toujours besoin de tout le monde. Et on peut aussi se passer de tout le monde aussi. Donc, ça, ça varie, ça dépend. Jussef, la première fois qu'on s'est rencontrés, ça m'avait marqué. Vous avez appris le temps pour chaque fan qui était présent. Une vraie simplicité. Vous avez gardé la tête sur les épaules. Comment vous expliquez ça ? Je sais. Parce que, regarde, je vais t'expliquer ton passage de ma vie, en fait. Je pense que c'est ce passage-là qui a fait ce que je suis là. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, j'étais quand même au top. Tu vois, j'étais bien. J'ai eu une blessure à l'épaule. J'ai eu trois chirurgiens à l'épaule. Donc, il fallait trouver le chirurgien qui voulait t'opérer. Parce que les mecs, ils disaient, bon, tu n'as jamais reboxé. Déjà, tu retrouves tes fonctions normales de la vie de tous les jours. Autrement dit, qu'alhamdoulilah. Tu vois, voilà. Donc, moi, j'avais toujours l'idée que j'allais revenir sur le ring. Donc, malgré ça, je l'ai quand même fait. Et entre ces passages-là, où j'étais quand même un bon boxeur et sollicité, et le passage de la blessure, il y avait un vide total. Donc, c'est quand même assez dur quand au téléphone, il va sonner peut-être 10 fois, 20 fois par jour. Et du jour au lendemain, il saoule plus. Donc, ça te remet les pieds sur terre. Donc, je pense que ça m'a aussi servi. Ça m'a servi. On a cru en vous ? On vous a encouragé ? Non. Non, non. J'ai eu une enfance particulière où on m'a plus déforcé qu'autre chose. Mais aujourd'hui, je le sais. Sur les moments, tu ne le sais pas. Donc, tu passes par des sentiments divers de colère ou de mépris envers toi-même déjà ou envers les autres. Passer par un passage très difficile et arriver quand même. Pour beaucoup, autour de moi, ça relève quand même. C'est surprenant, c'est inattendu, tu vois. Et à vrai dire, même moi, je ne m'y attendais pas. Insoum d'Allah. Exactement. Votre but était de devenir champion ? Forcément, mon but était de résoudre mes problèmes. Quand j'avais des duels, quand j'avais des combats à faire, je devais trouver la solution pour gagner. Au fur et à mesure, j'ai Benit. J'étais très sévère avec moi-même. J'ai évité tout ce qui était une sorte de, comment dire, taqabar avec toi-même et avec les autres. Parce que le taqabar, il ne commence pas avec les autres. Quand tu fais ce que tu fais, tu fais ce que tu fais. Tu vois, ça c'est une faute déjà. Exactement. Donc voilà, c'est des combats à mener avec soi-même. Je pense même qu'on peut même nommer ça une sorte de grand jihad, tu vois. Si je peux me permettre, avec tous les milités, que ce principe a pour nous tous sur Terre. Vous avez évoqué pas mal de choses importantes pour qu'un sportif ou un boxeur devienne un champion. Si je vous dis, citez-moi deux, trois choses pour qu'un boxeur ou un sportif devienne un champion. En plus, tu peux me mettre sur le combat. Sois bar. La patience. Sois bar. Mais dans toutes sortes... Il y a plusieurs conducteurs à la patience. Ce n'est pas bar et tu as pas bar et tu as l'air, tu vois, tu as barré ou tu as l'air, tu vas te gérer, tu vas te couler. Donc, c'est que tu es bar mais c'est que tu es boulouhou. Tu vois, c'est comme une fusion. C'est une fusion de trois choses. Si je peux dire trois choses, c'est bar, boulouhou, et tu es faudu, dame avec saam. Voilà, ça c'est les trois recettes. Maintenant, vous êtes au stade où vous transmettez votre savoir. Vous avez un camp d'entraînement professionnel à Pattaya. Est-ce que vous avez des futurs champions dans votre camp ? J'en ai un qui sort un peu du lot. Il vient de Rabat. Il s'appelle Badr. C'est un athlète qui a fait environ, je pense, presque une quarantaine de combats avec moi. Je pense qu'il a eu une défaite. En Thaïlande, c'est quand même... C'est vous qui l'avez pris en main ? Oui, il est venu quand même à ses débutants. Il a été champion du Maroc, mais au Maroc, le niveau n'est pas assez poussé, mais il n'est pas mauvais. Voilà, c'est la... Ils ont des riadans, ils ont des riadans, des riadans. Mais dans la boxe, il n'y a pas vraiment une croissance... Voilà... Une croissance qui permet aux boxeurs de se surpasser, de sortir du lot. C'est comme quand tu es en Belgique, tu ne peux pas rester qu'en Belgique. C'est la chouïa, tu vois. Le Maroc a une grande, grande, grande... Comment dire ? Une grande ressource sportive, de haut niveau. Mais souvent, le problème principal de Mahalad Trotna, c'est l'entente. Avec eux-mêmes et avec les autres. Est-ce que vous êtes content de votre parcours ? Euh... Oui. Oui, parce que... Bon, après, c'est... C'est ce que Dieu a donné, tu vois. C'est le Mektub. Il faut savoir l'accepter. Il faut être dans un... Il faut être dans la tolérance. C'est pas mal, j'ai fait des grosses performances. Des performances, quand même, qui n'est pas très courant dans le système de la boxe. Faire l'unification, par exemple, de Om Noi, Rajad Ahmed, Lumpini. Plusieurs fois en plus, c'est pas qu'une fois. Donc prendre les titres et les défendre, c'est... C'est bien. C'est... Voilà, je suis... Les boxeurs, ils le font très rarement. Je parle même des Thaïlandais, donc un étranger l'avait jamais fait avant. Donc un boxeur non Thaïlandais l'avait jamais fait. Donc je peux être que fier, ouais. Plein d'autres combats à côté, dont je suis... Quand même content, parce que j'ai su les résoudre. Alors que j'avais pas les pronostics pour les faire. Nesli, quand l'entourage et les spécialistes de la boxe ne me donnaient pas favoris. Donc j'ai défié un peu les lois de la logique. Et vous avez quand même cru en vous ? Ouais. J'ai cru en moi quand... Excusez-moi pour l'entourage, qui ne croyaient pas en moi, forcément. Et qui faisaient semblant de croire en moi. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, Youssef ? Je sais pas. Que je fais ce qu'il faut faire, au moins il faut le faire. Et je sollicite les gens à être dans l'exemple et la bienveillance envers eux-mêmes et envers les autres. C'est super important. Donc c'est pas forcément retenir quelque chose de moi. Il faut qu'ils retiennent quelque chose pour eux. Si je suis un facteur d'exemple, j'en suis content et même comblé. Et voilà, je remercie les gens qui suivent de très près ou qui peuvent suivre de loin. Peu importe. Voilà. Excusez-moi pour la question, Youssef. Dis-moi. Thaïlande ou Belgique ? J'aime les deux. J'aime bien la Belgique et moi, je préfère le Maroc. Magnifique. J'ai même pas posé la troisième question. Vous avez déjà répondu. Je devine. Est-ce que vous pouvez dire un mot en arabe aux gens qui nous regardent ? J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Youssef, pour la fin de cette interview ? Santé. Je vous la souhaite également aussi. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est vraiment. Merci pour votre temps. C'est moi qui vous remercie, Youssef. En plus d'avoir une carrière impressionnante, vous êtes une personne profonde. Merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Merci pour vos questions et pour votre humeur directe. Merci. Et votre bonne humeur. Merci de nous avoir suivis. C'était Youssef Bouranem. Emanel. rezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrezrez Sous-titrage ST' 501